Musique de générique Dans l'épisode précédent Continuant notre aventure dans la tour Titanique, nous sommes tombés sur Tech une fois encore, qui avait toujours son recours. Ce n'est pas faute d'avoir tenté, mais nous avons échoué sa capture une fois encore, cela devenait trop dangereux de continuer à lancer des balls. Par la suite, la dernière personne à battre était sans suspense Venus, qui nous a pas mal posé de problème, notamment à cause d'attaques basées sur la chance. Ainsi, nous avons les 4 passes, franchissant la porte. Bonjour à tous, c'était Kurt et bienvenue pour la suite de l'aventure sur Pokémon Colosseum. Donc on se retrouve ici devant la porte qu'on a déverrouillée juste avant, avec les bosses. Et je pense que bon, 4 gros bosses, donc à la fin il doit y avoir un gros gros boss je pense. Ah merde, j'ai reçu un message, mais... Enfin un mail sur le pod, mais bon... Vous êtes le meilleur visiteur depuis l'ouverture de la tour Titanite. Tu vas marcher, c'est n'importe quoi, la tour vient à peine de voir ses portes. Bon d'accord. Il veut se battre, soit. On va le niquer. Alors j'ai quelques petites nouvelles, enfin des petits détails, mais qui vont bien m'aider néanmoins. Pas plus tard que tout à l'heure en fait, j'ai commandé un micro-cravate. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'à la base c'est le genre de micro qui utilisent les... Comment je pourrais dire ça ? Les gens qui font des conférences, des interviews, etc. Enfin bon, vous voyez le genre. Qui s'accrochent forcément de base à une cravate. Mais bon, moi forcément je ne me valide pas avec une cravate toute la journée. Donc je vais m'en servir... Ah merde, putain, il fait abri, je crois que c'est lui qui l'a visé. J'en ai mis tu ou... Oui, moi je vais le mettre à mon col en fait. Et ça va beaucoup m'aider étant donné que pour le Jak 2, qui bien sûr est enregistré sur ma PS3, enfin qui sera enregistré sur ma PS3 et donc via la GPVR, etc. Il ne faudra pas que la télé fasse du... Enfin que la télé fasse du bruit, enfin... que mon micro dans lequel je parle entend le son de la télé pour ne pas faire un bruit de fond comme ça faisait sur Jak & Daxter, au cas où vous le regardiez, c'est arrivé dans les premiers épisodes. Putain, il est sérieux qu'il fait explosion ? Ça, ça va faire mal. Ah non, ça va en fait. Non, non, ça va, j'ai fait... Comment ça s'appelle, ça t'appelle ? Protection. Je ne suis pas super concentré là. Bon, c'est bien jeu de sa part. Enfin, je ne m'attendais pas du tout en tout cas, ça c'est clair. Enfin bon, et ça, ce micro va me permettre d'utiliser un casque. D'utiliser un casque pour ne pas qu'il y ait un bruit de fond avec la télé derrière. Donc ça va être bien pratique. Etant plus que le micro en question a l'air d'être plutôt pas mal. Enfin bon, je l'ai choisi en fonction d'une vidéo d'un youtubeur. Enfin, je suis tombé dessus par radar en fait. Et j'avais remarqué justement que... Ah, attends, attends, Gravalanche, il peut exploser aussi. Donc je... Bon, de toute façon, je ne peux rien faire. Il n'a pas abri, il ramble, donc je ne peux pas le faire. Mais je l'ai fait abri avec Mentally. Ah non. Ah oui, d'accord. Là, il a fait... M3. Ça, ça fait chier, ça. Mais non ! Oh, l'enfoiré, putain. Genre, tous ces bokees, ils ont bluff et tout. C'est trop trop chant. Il faut qu'on a un côté, c'est pas con quand même. Parce que moi, il fait bluff, il m'empêche d'attaquer. Maintenant, il peut l'attaper avec mes 3 points. C'est vrai que c'est pas con, mais non. Ça me fait chier en tout cas. Bon alors, qu'est-ce qu'il a ? Il a lui... Ouais, j'ai envie, mais Gagnum. Je vais pouvoir terminer Gravalanche comme ça. Enfin, je pense que j'ai le tué en 20 coups. J'espère en tout cas. S'il y a dans la merde. Ouais, Trancherbe et Raphat Psy. Ouais, ça va rien, moi. Bon, c'est bon, il a fait ça. Il mettra point. Donc ça passe. Il pourra pas attaquer, de toute façon. Même s'il crève pas, ce qui m'étendra beaucoup, il pourra pas attaquer. Donc il y a pas de problème. Enfin, moi là, étant donné que Ariyama et Kao, les dégâts ne seront pas partagés entre les deux. Donc il va se prendre une attaque tranchère à plein de dégâts. Ah bah non, maintenant, je suis bête. Non, non, il a envoie un autre pocket. Donc il va quand même prendre des dégâts mini. Enfin, divisé par deux. En tout cas, il faut mon centable. De toute façon, il va prendre bien cher et il pourra pas attaquer. Enfin, ouais, il est mort. Ça, c'est fait. Grumble qui, d'ailleurs, est presque... Enfin, bon, là, il est mort. Mais je sais pas pourquoi il vient du penser. Il est presque prêt à être purifié. Encore bluff, putain, il fait vraiment chaud. Surtout quand il est tout seul, quoi. C'est vraiment une attaque inutile qui fait perdre du temps, quoi. Voilà, ça, c'est fait. Bon, mine de rien, ouais, valait mieux qu'il tape mes gagnants, en fait. Ça a quand même... Ça a écourté le combat, en fait. C'est juste un petit mensonge. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Ok. Attends, c'est toi qui es venu me défier. Bon, alors, héhé, mais... Quoi, mais ça t'a quand même fait plaisir de croire que t'étais le millième. Ouais, on va dire ça, ouais. Ça fait penser vraiment à toutes les conneries qu'on pouvait avoir sur Internet. Des pubs à la con. Où tout le temps, vous êtes le millionième visiteur. Vous allez trois fois dessus sur le site, en fait, et vous êtes le millionième visiteur. Ça, c'est con. Ça, par contre, ça doit dater parce que... Je ne me souviens pas de... Je crois... Ah oui, oui, c'est vrai. En fait, c'était en off que j'avais reçu ce mail à Delbert. Je présente mes salutations, Delbert. C'est pas une personne qui est à l'aise avec leurs technologies. Ouais, mais le problème, c'est que quand je descends, ça me fait changer de mail. Mais comment on fait pour savoir la suite, alors ? Merde. Putain, le du site de merde. Ouais, merde, là, je sais pas, j'appuie sur n'importe quel bouton et ça fait rien du tout. Ouais, on s'en fout, en fait. C'est qui qui m'a envoyé le dernier, là ? Attends, mais c'est quoi ce délire, là ? Alors, net, on net, non, c'est pas lui. Ah si, voilà, j'y suis arrivé, j'ai réussi à décoder les données d'Iskiorum et en analyser une partie. Pour le moment, je ne suis parvenu qu'à décoder 29 des Pokémon Obscurs de la vie, j'en verrai un mail. Ok, pas mal. Il a fait vite, quand même, parce qu'on est ravis là, puis on a combattu quelques dresseurs, et puis il a déjà terminé de décoder le truc. Enfin, presque. Qu'est-ce que tu veux, toi ? La toute fraîchante achevée... Non, toute fraîchante, n'importe quoi. La toute fraîchement achevée Thor Titanite. Alors, que diriez-vous d'un petit combat pour célébrer l'événement ? Oui, elle va combattre la vie sur sa chaise. Oh non. Non, son bureau s'est transformé en voie de champ de bataille. Pas mal. Alors, mettons, les gars, les gonds. Est-ce que ça va le faire ? Attends, mais qu'est-ce que j'ai là ? Mentally, Millennium, non, ça ne va pas le faire du tout. En fait, Millennium ne va servir à rien. Mentally, je vais placer la protection avec. Il ne va servir qu'à ça. Ouais, je vais changer, je vais mettre... Comment il s'appelle ? Charmina. Non, en fait, c'est très con, ce que j'ai l'intérêt, parce que si Mettang va faire Psycho sur Millennium, je ne suis pas dans la merde. Oh non, je suis bête. Charmina est aussi de type Psy, donc ça sera neutre. Moi, je bats un petit coup. C'est une merde de fer, putain. Ah, il va être chiant. Sinon, pour en revenir vite fait au micro, je pense que la qualité sera bien meilleure que celle avec laquelle je commente en ce moment, puisque, on va dire que c'est un vrai micro, alors que là, je commente avec l'entrée intégrée de mon ordi. Donc, il faut dire que ce n'est pas de la meilleure qualité qu'on pourrait avoir, dans le sens où... Comment je pourrais dire ça ? Enfin, c'est vrai que c'est juste une entrée intégrée, donc, déjà, il y a le son de l'ordi qui est juste à côté, donc, je pense que ça ne va pas trop aider, et puis, bon, je suis loin. Il y a sûrement, il y a peut-être un petit peu d'écho. D'ailleurs, on me l'a fait remarquer dans les commentaires que mon ancien micro était meilleur. C'était Wudouche, il me semble qu'il m'avait dit ça. Que mon ancien micro que j'utilisais pour Jak & Daxter était beaucoup mieux. C'est vrai que la qualité était meilleure, mais là, c'est beaucoup plus simple pour moi de commenter comme ça. Mais bon, de toute façon, après, je pense que je n'utiliserais que le micro-cravate. Ok, donc, elle n'a que l'équipe assis, donc, ça fait chier parce que si elle enchaîne les murs de fer comme ça, ça va être déjà vraiment chiant. Bon, je vais faire mieux le murs, je vais te foutre. Et, bref, il voit le tige. En fait, il faut que je les tue avant qu'ils se boostent à moi, parce que beaucoup de murs de fer, déjà, mes temps, vont être vraiment très chiant, à mon avis. Bon, on rate pas, s'il te plaît, voilà, parfait. Bon, toi, t'es mort, voilà. Les niveaux ne sont pas très élevés, quand même, vous l'avez remarqué. Là, pour l'instant, c'est qu'au niveau 40, enfin, au niveau 40, plutôt, 39 même. On m'a dit sinon que la fin de la tour serait très difficile, que je devrais faire du level-up. Bon, je n'ai pas su ce conseil, en fait, parce que j'aime bien tenter les trucs comme ça, c'est marrant. Ouais, puis il voit le tige. Je ne sais pas combien je vais lui faire, parce qu'il a fait mieux de faire, quand même. Donc, il est à plus 2 en défense. Je devrais un peu lui faire la moitié, je pense. Ah, si. Putain, Charmina, c'est un guerrier, en fait. Les coups qu'il met, c'est incroyable. Voilà, il se protège, parfait. Voilà, et voilà. Bon, si je rate, j'ai gagné. Et si je rate, j'ai gagné au prochain tour. Voilà. Bon, ça va, ça aurait pu être touché, franchement. Il aurait pu se booster plus, et vraiment être problématique. Voilà, mon Charmina qui est un peu en avance sur les autres, quand même. J'ai déjà dit dans les derniers épisodes, mais c'est vrai qu'il est au niveau 48. Presque au niveau 50, quand on y pense, c'est vrai que c'est... J'ai l'impression que ça ne fait pas très longtemps qu'il a évolué au niveau 36, c'est pour dire. Puisque vous êtes venus jusqu'ici, profitez-en au maximum. Bon, j'imagine qu'il va falloir combattre tout le monde. Voilà. Etir les visiteurs du monde entier, si je montre à tous ces gens comment je combats... Si je montre à tous ces gens, pardon, comment je combats, je vais devenir mondialement célèbre. Il va être la première à prouver ma valeur au combat de Pokémon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il est proposé ? Qu'il fiche au tigris. Ça va, tranquille. Ah, Falpsi, il pivoltige, quoi. Ah bah non, non, non. Bah non, Charmina n'est pas en premier, donc... Donc, non. Bon, en fait, si, c'est pas plus mal, puisque je vais pouvoir faire trancherbe sur le tigris. Alors, Falpsi, il est mort, et trancherbe, il sera pas mort. Je pense pas... Non, franchement, je tira pas, je pense. Bon, non, mais c'est même clair, de toute façon, puisqu'elle va envoyer un autre Pokémon, et que trancherbe va être divisé par deux. Alors, Hypo, c'est vraiment bon. Pourquoi pas ? Je trouve ça con que les Dresseurs... Enfin, là, ça fait quand même plusieurs Dresseurs qui ont des Pokémon du même type. Je trouve ça vraiment con. Dans le sens que c'est vraiment simple de les battre. Puissance, ok, ça t'amuse. En attendant, l'autre, il va crever, là, il possédant. Donc, je pense que... On sait jamais, je peux faire un dégât minimum avec trancherbe, donc je vais taper au petit Jem avec un Falpsi, au cas où. Ça va tuer, je pense, voilà. Je remarquerai l'animation assez drôle de ses yeux. J'avais déjà remarqué dans Pokémon Bataille de la Révolution que je l'ai survi, également. Que... Bah, que ses yeux... Bah, que ça faisait un truc bizarre avec ses yeux quand il crevait au tiré. Montrant, chez herbe, l'autre, il crève, voilà. Je pense qu'Alligature va prendre pas mal. Ah non, pas trop. Ah bon, c'est pas grave. Bon, bah... Ça aurait été vraiment un combat de bourrin. Je vois, on fait que de taper pendant tout le truc. Voilà, c'est fait. Aussi, je voudrais parler d'autre chose. Enfin, une idée qui m'est venue comme ça. Moi, vous savez que je vous ai parlé du trailer de Noir et Blanc 2 dans l'épisode numéro 23, oui. Le précédent, de toute façon. J'ai eu une petite idée qu'à sa sortie, je pourrais tenter peut-être un... Bah, une... Un let's play dessus, mais... Enfin, bon, en découverte, bien sûr, puisque je connais pas du tout le jeu. Qu'est-ce que tu veux, toi ? C'est moi, c'est s'il va... Déguisez le con. Je me suis déguisé pour m'affecter jusqu'ici. Surpris, un peu avant, les deux chefs du groupe 1 sont partis se préparer dans le Colosseum. Putain, j'ai buggé. Au sommet de l'Otoir. Mais attention, il paraît qu'ils ont des Pokémon extrêmement puissants. C'est très attention. Bon. Sinon, on peut passer dans les portes, là. Enfin... Ouais. Ah oui, d'accord. Je vous attends dans la porte depuis que vous êtes arrivés dans votre... Quel mec à tout ça fout ? Putain, il est grave, eh. Culturiste Tyranno. Oui, donc, je vais parler de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Putain, franchement, ces nombres de jeux sont vraiment pourris. Probablement, on passe là-dessus, mais ouais, j'ai pensé que je pourrais faire un SP découverte mais en Nozoc Challenge. Bon, pour ça, je vous envoie la chaîne aux chaînes de Papilu et de Hastil. Ce qui est... Enfin, grossièrement, le Nozoc Challenge, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... C'est un défi qui consiste à... Enfin, en gros, la règle principale et qui rend le jeu difficile, c'est... En gros, si vous perdez votre Pokémon, il est mort. Vous ne pouvez plus l'utiliser. C'est comme... Il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de... Non, il est mort, quoi. C'est tout. C'est ça, vraiment, l'intérêt du Nozoc pour moi. Et je pense que découvrir un jeu avec ces règles-là, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Parce que, bah... Comment dire... Faire un Nozoc Challenge sur une version qu'on connaît, je trouve ça vraiment simple. Enfin... Enfin, après, je ne sais pas, je n'en ai jamais fait, mais je pense que ça doit être relativement simple. Et tu m'as sué, cet enfoiré. En gros, Doudou a fait feinte. Puis quand il a pris cette attaque, lui ? Enfin bon. Pardon. Charmina va défoncer les deux, de toute façon. Et ouais, donc je le disais, faire une version Nozoc qu'on connaît, je trouve ça relativement simple. Donc c'est pour ça que j'ai voulu... Je voudrais tenter ça, ouais. Faire un Nozoc... Un Nozoc découverte, en fait. C'est une double aventure, on va dire. Découverte, plus Nozoc. Franchement, je trouve ça intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que je ferai ça, ouais, à la sortie du jeu. À la sortie du jeu en France, je précise, parce que je n'ai aucune envie de jouer au jeu en japonais, puisque je souhaite quand même avant tout découvrir le jeu en lui-même. Et je n'ai pas envie de jouer en japonais, ça ne sert à rien, on ne comprend rien à l'histoire et tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est moi ou en fait, il n'y avait que deux pokémons ? Je n'ai pas regardé le nombre, mais je crois qu'il n'y en a que deux. Ouais. Bon, on va... Choc mental, placage, solde, terminé. Si ce n'est pas le cas, je n'ai pas l'art. C'est beaucoup critique. Bon, parfait. Ça n'aura fait qu'accélérer les choses. Ah, Megane va bientôt monter au niveau de Charmino. C'est toi qui es lui, la trouille. Enfin, c'est moi, mais c'est lui. Voilà. Vous n'aurez pas pu en faire autant. Ça se dégage. Il y a quelque chose derrière. Putain, mais il y a plein de monde à quoi ? Non, tu veux te battre, toi ? Non ? Vous êtes venu pour manger ? Oui. C'est fort dommage, ça n'est pas encore au VR. Je vais te faire goûter mon menu spécial de combat de pokémons. Moi, j'ai bien fait. Un petit combat de plus. Je pense qu'en fait, cet épisode va être vraiment ponctué que des combats juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on va dire, parce que la tour, enfin, comment dire, le principal de la tour, le vrai défi qui est censé être, semble se trouver derrière la porte qui était gardée par... Enfin, où il y avait Steve-là devant. Farant, Megane, on va faire abri au cas où Noirfang est après avant et je vais le tuer. Au cas où il t'a pris en faramp, ce n'est pas le cas, mais je ne voulais pas risquer de me prendre une attaque de voile avec mes gagnards. Donc, voilà. Mes gagnards m'onté au niveau 48, appointé une attaque, non. Faramp, tu montes un petit peu. Avale tout. Bon, elle, elle est un peu plus diversifiée, c'est déjà un peu plus intéressant, quand même. m'ont mis en lumière, ça fait chier. Parce que là, je n'ai que des attaquants spéciaux sur le terrain. Donc, fuck. D'ailleurs, je vais virer mes gagnards parce que je n'ai pas envie de me prendre Bomberk par Avatou. On ne sait jamais, donc je vais mettre Noctalic, même si je ne pense pas que ce soit le meilleur choix à faire. au du moins, je pourrais taper Iwoku. Bon, on va taper Votapfoot pour vraiment faire le plus mal possible à Avatou. S'ordonner qui va être assez compliqué à battre sous murs-lumière. En fait, j'aurais pas de bugger dans les commentaires. J'ai déjà n'y pensé, mais c'est vrai que j'ai du mal. Hypnose, tu fais chier. Rate. Rate. Oh, merde. C'est pas trop grave. Je ne pense pas que Iwoku ça serait dangereux. On stockage, si ça l'amuse, de toute façon, ça ne servira à rien. Encore, on sera en 4G. Stockage augmente les deux défenses par un. Enfin, augmente d'un niveau les deux défenses. Donc, ça aurait pu faire la différence, mais là, ça ne sert à rien à ne pas faire aval et relâche. Bon, en passant, j'ai raté Fatalfoot, ça fait chier. Mais moi, je ne l'aurais pas tué avec Tonnerre, je pense. C'est toujours pareil, fin de fait. Merde. Oh, putain, je me suis trompé à taper Iwoku avec Fatalfoot. J'aurais bien apprécié un coup critique, quand même, ça aurait réparé ma connerie. je ne l'aurais pas tué. Tant pis, on aurait tué Iwoku. Ce n'est pas grave. Bon, je n'ai pas fait la remarque, mais Iwoku qui est tout blanc. Après tout, vous commencez à avoir l'habitude, je pense, de ces petits bugs graphiques. Ah, Vasilis. Ce Pokémon peut être vraiment chiant. Donc, je vais... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais gérer une Octalie. Je vais mettre Charmina pour vraiment éclater le plus rapidement possible Vasilis. On ne sait jamais, je sais qu'en stratégie, il se joue avec... Avec... Comment ça s'appelle cette attaque ? Merde. Je vais dire Curse, mais Curse en anglais Malédiction, voilà. Donc bon, je préfère ne pas le laisser se passer au cas où il aura cette attaque. Il peut avoir Amnésie aussi, éventuellement. Rétois dégage. Excusez-moi, je vais voir un petit coup encore. J'ai vraiment la bouche sèche, c'est chiant. Bon, il y a fait ce tockage, c'est inutile. Bon, à briller. Puisque de toute façon, Charmina soit ira, soit ira, soit ira, soit ira, soit ira, soit ira, donc à partir de là, autant prévoir au cas où ira fait, voilà. Je n'en rate pas, c'était mort. En passant, on va regarder on est à combien de temps de tournage, 20 minutes, on a encore le temps. Nos problèmes, on a encore le temps de faire beaucoup de combats. On va pouvoir avancer comme il se doit. Ok, bon, il n'y aura pas un petit objet dans le restaurant quand même parce que, je veux dire, il y a un impo pour rien juste pour la combattre. Bon, non, il n'y a rien. On va sortir de là, on va voir s'il y avait quelqu'un qui nous attendait derrière l'autre porte et ensuite, on ira là au milieu. Ah non, il n'y a pas quelqu'un qui nous surgit à la gueule. Ok, deux dresseurs. Salut. Toi, tu es un ancien de la Team Snatch et j'ai toujours voulu affronter l'un d'entre vous. Montre-moi si les rumeurs sont vraies, montre-moi un combat de haut niveau. Un combat de haut niveau se fait avec deux adversaires de haut niveau et on va voir ça. Non, tu n'as pas de haut niveau. Non, s'il va, ça va quand même. Donc, on fond, on m'arrête. C'est pas au table. C'est pas au table même si on se faire littéralement écraser par mes bagnoles. Parce qu'ils ne vont pas apprécier se trancher mais bon, ce n'est pas grave. Alors, trancher herbe et... Ah merde, il ne va falloir un peu. Dans ma tête, en fait, Mentally, il était encore vivant. On va mettre Noctally, parce que Charmina est un peu en avance sur les niveaux. Je vais le laisser un petit peu agrander. Essayer de faire monter Noctally, parce qu'il est vrai qu'il a un peu à la ramasse en ce moment. J'ai l'impression quand même d'en avoir un peu moins d'utilité. Il est très utile quand il faut capturer un Pokémon, par exemple, puisqu'il résiste très bien au coup. Mais oh putain, je ne le tue pas. Donc on va s'encharger à ma place, c'est pas grave. Et j'ai bien fait d'enlever Pharaon, parce que je me serais prêt à un 6, mais dans la gueule. Je pense que si je l'avais laissé, je l'aurais fait trancher herbe. Euh, trancher, n'importe quoi. Je l'aurais fait abri, pardon. Enfin, bref. Mais ouais, donc je disais Noctally, je ne m'en sers plus trop parce que je me sers beaucoup plus de Pokémon offensif en ce moment, c'est vrai. Ok, bon, trancher plus fin devra tuer sa blaire rouge, je pense. Bon, en même temps, ça va finir l'autre, ton fond. C'est quand même vachement pratique les attaques qui touchent les deux adversaires, franchement. C'est vachement cool. Ah, niveau 45. Il n'en prend rien. Allez, tu le tue. Super. Bon, moi, ce n'était pas un combat de haut niveau, c'était un massacre, tout simplement. Aussi, il faudrait que je trouve quelques petites idées pour faire des vidéos un peu HS. Enfin, bon, vous voyez que les deux dernières vidéos HS que j'ai fait, HS entre guillemets, c'était les deux spéciales 400 et 500 abonnés. Attends, est-ce qu'il veut se batteler ? Euh, c'est pour les gens les plus riches de la planète pour gagner une montagne. C'est pour ça qu'il leur a fallu un événement énorme. C'est un combat de Pokémon oscure, d'accord. De quoi je parlais ? Oui, je parlais des vidéos HS. Les deux dernières, donc, c'était ouais, celle sur Ratchet & Clank pour les 400 abonnés et celle sur Call of Duty en fait, commentaire, pour les 500. et c'est vrai que je devrais faire des vidéos comme ça un peu plus souvent et pas qu'occasionnellement puisque bon, c'est vrai que vous pourriez peut-être avoir envie de voir d'autres choses que ce que je passe constamment, c'est-à-dire Pokémon. il faut que je voie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux, des jeux qui soient indépendants ou pas, qui méritent d'être joués, enfin, qui méritent en tout cas d'être faits comme ça pour... Oh putain, je trouve pas émo, ça m'énerve. Enfin bon, qui méritent d'être faits tout simplement, voilà. C'est fait en vidéo. J'ai déjà ma petite idée, je vous cache pas. Mais je vous dirai après, c'est quoi. Vous aurez les surprises. Merde. Je veux dire, pourquoi j'ai fait Fatal Chaudan ? Là, c'est très con, sachant qu'avec Tonnerre, je vais te tuer, mais bon, c'est pas grave. Ah si c'est grave, parce que je me suis pris le Dynamic Punch, pardon. Enfin, 10 mots au coin, c'est plus simple. Vraiment l'habitude des mots anglais, enfin des noms d'attaque anglais. Ouais, mais dans le renlevé, Farron, j'ai pas envie de me taper dans ma confusion, ça sera vraiment trop con. Je vais mettre Charmina. Au cas où, il refera une attaque combat. Et ensuite, il faudra que je pense à me soigner, parce que là, ça commence à être un petit peu la dèche. là, tu me tues, merci. Alors, qu'est-ce qu'il va nous envoyer ? Elle est d'aile. Oh putain, c'est chiant ça. Elle est canon, putain, mais il est sérieux. Et pourquoi il rate pas cette attaque ? Attends, il a fait 10 noms au coin, elle est canon. Les arcs sont censés rater une fois sur deux, il a pas raté. Putain, ça me fait chier. Mais en fait, je suis trop mal barré. Attendez, elle est d'aile. Bon, ça va, j'ai toujours Farum derrière, mais c'est chaud. Parce qu'elle est d'aile, là, il tue Charmina. Non, il tueura pas Charmina en un coup, parce qu'il y a une grande différence de niveau. Donc, je vais rester. Moi, je vais rester, je vais faire plaquage dessus. Oh non, en fait, je vais faire abri, parce que peut-être qu'il va tenter de terminer mes gagnants. Et avec Charmina, je vais buter ma liaison. Bon, ça va, je ne suis pas paralysé, j'ai de la chance. Ah, d'accord. Oui, ok, c'est un mec comme ça, il fait pique. Bon, toi, tu es mort. Ah, merde, il a encore un Pokémon. Putain, il a un Fona. Aïe, 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 aïe. Bon, on va suicider notre Medanium. Ouais, bon, attends, je vais que ça faire. Et au cas où, il aurait tapé, il voulait taper si Farmino, je vais me protéger. Non, bon, il a visé mes gagnants, perdu. Ah, ok, l'attaque, il faut mal faire, il envoie un projectile, alors que normalement, il est censé lui foncer dessus. On va faire comme si on n'avait rien vu. Merde, putain, et du coup, son Fona va être attaqué, par contre, ça fera niquer. Putain, c'est chiant. Bon, si on va, je vais envoyer une Octalie, pour encaisser le coup de fenard, éventuellement. Oui, j'ai bien fait, parce que Farhan, il n'aurait pas tenu. Ça, c'est clair. Alors, bon, lui, il va son art spécial. Est-ce qu'il a une herbe blanche ? Non, même pas. T'es nul. Bon, en ce cas-là, je vais me concentrer sur les... Je vais me concentrer, plutôt, sur les devs. Ouais, je veux vraiment le buter, parce qu'il me fait vraiment peur avec son attaque. Bon, ça va. Non, tu ne rates pas. Parfait. Bon, c'est bon. La grosse menace est écartée, maintenant, bon, fenard, maintenant qu'il a au moins deux en attaque spéciale, je ne pense pas qu'il puisse me faire grand-chose. même, si il t'observe le physique, il ne fera rien. Surchauffe, manquée, si tu veux. Parce qu'on veut, il ne fait rien du tout, Charmino. Bon, enfin, tu ne vas rien prendre, je pense. Ouais. Ouais, de toute façon, moi, j'aurais peut-être pu faire contre, éventuellement, pour éviter un miss, mais non, je n'ai pas raté, parfait. Et d'un de plus. Bon, par contre, j'avais vu qu'il y avait une autre personne derrière un guichet dans la pièce où je suis, là. Mais, peut-être que c'est un combat. On ne sait jamais. Non, ça peut être une tête de... Enfin bon, quoi qu'il arrive, je vais soigner les Pokémon. Oui, objet, plutôt. Est-ce que j'ai des rappels ? Oui, j'en ai. Super. Oui, c'est vrai que j'ai quand même trois Pokémon KO. Putain, c'est chiant, c'est quoi, de devoir sélectionner l'objet ? Un des gros avantages dans un arrêt blanc, dont je me souviens, c'est que, par exemple, si vous avez quatre rappels, et que vous avez quatre Pokémon KO, vous sélectionnez rappels et vous pouvez régénérer les quatre à la suite sans avoir besoin d'être dans le menu. c'est vachement pratique. Parce que là, franchement, c'est chiant. Bon, attendez, il me faudra des super potions pour que ce soit plus rentable. Parce que bon, pour s'il fait de PV, je n'ai pas envie d'utiliser des potions max ou de ce connerie. Voilà. j'espère juste que ça ne sera pas signifiquée. Merde. Oh, merde, je fais con, là. Je croyais que Cursor sera encore sur mes gagnons, en fait. Voilà. On va laisser comme ça. Et lui, on va lui parler. Et s'il veut soigner les Pokémon, je suis d'ailleurs. On s'est rencontrés il y a longtemps, Fénacite. Ok. J'ai bien fait, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est le mec qui nous a, à qui on a chouré Macronium. Je n'ai pas vu ce qui était écrit, mais il y avait un autre Pokémon qui commençait par un M. Je pense que c'est ça. Un gros rêve avec des perles blanches. Et Grotard Mord. Grotard de merde, je n'ai pas encore ça d'habitude. On va éviter. Mon gros rêve, est-ce qu'il va être chiant, parce qu'on sait qu'il tape bien fort avec ses attaques psy. Mais je pense que... Bon, non, je l'ai tapé en priorité Grotard Mord. Euh, ouais. Enfin, le psy ne va pas le tuer normalement, mais le foire se terminera. Ouais, c'est ça, je ne le tue pas. Parce qu'en fait, je n'ai pas spécialement envie de me prendre Bomber qui fait re-mentaliste pour ça. Ah oui, il fait rebond lui, ok. Pourquoi il ne se tape pas le foire ? Ouais, Force, dans ce cas-là, je ne sais pas si ça va le tuer. Oh si, quand même. Il ne faut pas déconner. Voilà, c'est bon. Bon, alors l'autre, il faut que je retienne qu'il a fait rebond. Sur qui ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire du coup ? Ouais, je vais faire Force avec Grumble et Abri avec Mentally. Encore où, il l'aurait visé lui. Ah non, bon, il rase. Comme ça, affaire est réglée. Co-critique en plus, parfait. Ah, Psycho. Donc là, c'est la question, enfin, ce que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que je remplace Rafale Psy ou pas ? Parce que Psycho c'est plus puissant, certes, mais Psycho aussi ça n'a que 10 pépés. Bon, allez, si, c'est bon, de toute façon, c'est bon, ça ne fait pas chier. Parce que mon Abri, voilà, Abri est en combat duo, c'est super et les deux murs, c'est la principale fonction de Mentally. Donc bon, je n'ai pas trop le choix, soit je gère Rafale Psy, soit je gère Rafale Psy. Voilà. On a combien de temps ? 32. Je pense qu'on va peut-être... Je veux voir s'il y a encore autre chose à faire avant. On peut jouer, Bsy, Bsy, Bsy ? Non, pas quoi. Non, bah en fait, on se retrouve devant la porte, je pense que... Je pense que, ouais, on va s'arrêter ici. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai bien aimé personnellement. C'était moins intéressant, certes, que les quatre boss juste avant, mais bon, ça restait quand même sympa. Voilà, bon, bah à plus pour la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501